Voilà, donc ceci est un test de la Casio Pro FX1 avec la lecture de la carte, comment envoyer l'outil du dans la Casio. Donc on allume la machine, ensuite on se met en mode read, au niveau du sélecteur, puis on appuie sur AC Mac, et ensuite on prend la carte, on la positionne à gauche, et puis on va la faire glisser à travers le vecteur. Voilà, donc logiquement tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de lumière erreur d'allumée, donc on se remet en mode comp, et là on lance le programme avec start. Et, oui, il nous demande la première, la valeur du registre 0, c'est l'entrée, on voit la lumière ant qui a allumée, le chiffre 0, donc c'est le registre 0 qu'on doit rentrer. On va lui rentrer 6, on appuie sur ant, il calcule et il nous donne la réponse, answer, le 1 indique que c'est le registre 1 qui est affiché, et la valeur est 3. On relance le programme avec ant, et on revient sur l'entrée du registre 0, donc cette fois-ci on va donner 50, 50, ant, et cette fois-ci la valeur est 100. On relance, on va lui rentrer 50, 52, et la valeur est 101. Et pour terminer, on va lui rentrer un grand chiffre, 999, 999, pour rentrer. Ah, là il y a une petite erreur dans le programme de l'UGUDU, parce que ça devrait être 44,721, et là il nous affiche 44,722. Voilà, donc on termine en effaçant l'écran. Voilà pour ce petit test très rapide de la Casio Pro FX1, vous montrer un peu le fonctionnement de la carte magnétique et du mode programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !